Du monde, dans la surface de réparation, les joueurs de taille, notamment ce numéro 15 Amidouva, que vous allez sûrement découvrir ce soir, ce ballon qui est surtout renvoyé assez facilement au premier poteau. Seconde chance, pourquoi pas ça ! Cette frappe de William Serra et déjà Jonathan Monteron, qui est décisif en boxant ce ballon des deux points. Dwaydraogo pour ce coup franc à distance, brossé dans la surface vers Jérémy Labore, renvoyé par la tête de Sandy Payot, Tafadiaye à distance, la partie début ! Et encore une position de hors-jeu, signalée contre Jérémy Labore. Troisième but quand même de l'année, refusé pour hors-jeu à l'entente. Deuxième fois que ça tombe sur Labore. Attention en tout cas du côté de l'entente au marquage. Dwaydraogo maintenant qui s'infiltre pour un centre qui va être un peu long vers la reprise ! Et Zafari doit être dedans pour la beauté du geste ! Encore une fois, un coup franc excentré. Pour Simondia, bien brossé, tête de travers, et la tête d'Amidouba qui va avoir exactement le même sens que la frappe de William Serra il y a quelques instants. 0-0 à la pause entre l'entente et Cholet, c'est vraiment pas la première période la plus agréable qu'on ait vu de part et d'autre depuis ce début de saison. Au moins le suspense reste entier. Encore une fois Kevin Zanga pour travailler. Bélé, attention frappe à distance avec les Choletay, on a beaucoup depuis le début de saison. Président de balle de Michael Salamone. Alors, est-ce que je dois prendre au mot le président de l'entente qui a dit « c'est lui qui va marquer le but sur un coup franc, tu verras ». En tout cas, passons-y, qui sort ! C'est pas lui qui marque, mais c'est lui qui est passeur ! Il avait peut-être raison le président de l'entente à l'instant ! Premier ballon, passe ici pour le Prévoudraogo ! Visionnaire, président de l'entente ce soir. Sur Zanga, même si Farina était tout seul. Zanga dans la surface de réparation, elle est bien rentrée, il va s'y frouler. Et obtenir un pénalty, somme toute logique, face à Michael Chirin. Et Abiza qui a la possibilité d'encrire son deuxième. Pénalty de la saison après celui marqué face à Pou. C'est arrêté par Salamone, mais ça finit dedans ! Diego Goumès pour l'égalisation à la 79e minute. Fiermin, c'est bien joué ça pour William Seah, le centre de Seah dans la surface de réparation. Ouedraogo qui s'écroule. Pénalty, barre, non, rien. Rien du tout. Prêt à défendre. Eterthoreau pour ce corner, Monteiro passe un peu au travers. La seconde chance avec... Rien du tout. Bon, à l'image de cette rencontre, on y croit, c'est brouillon, mais non.